Alors je me souviens de la toute première fois où je me suis rendu au centre commercial pour acheter mes sables avec mes propres deniers, celles que j'avais gagnées à la sueur de mon front. Alors j'arrive au centre commercial Val d'Europe, je déboule dans Célio, chez Levis, chez Nike et j'essaye de me créer mon style vestimentaire. Sauf que trois semaines plus tard je rentre au lycée et c'est une véritable catastrophe. Je mange des vannes à droite à gauche pour la simple et bonne raison que j'ai mélangé du sarto avec du streetwear et je l'ai fait de façon extrêmement maladroite. Mais ce n'est pas grave, je me rends compte aujourd'hui que j'avais déjà cette fibre éméléon d'or, cette capacité à mélanger les univers. Il fallait juste que je la développe, que je développe mon expérience. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Bon, comme je te le disais, la force d'éméléon d'or c'est sa capacité en fin de compte à faire cohabiter plusieurs univers, plusieurs mondes. Les mecs autant me dire qu'ils n'en ont rien à cirer des règles, des codes vestimentaires et ça leur permet en fin de compte de créer un nouvel univers et à sortir du sentier battu qui a déjà été créé. Je trouve ça formidable. Moi personnellement, c'est pour ça que je suis opposé aux règles, c'est parce qu'elle t'enferme dans un carcan et elle t'amène à faire ce qui a déjà été fait. Lorsque j'analyse et je fais un peu de l'autopsie de ma réussite sur les réseaux sociaux, je me rends bien compte que puisque je sors des codes, les gens apprécient. Alors forcément, j'ai décortiqué leur lookbook pour essayer de rentrer dans cet univers très prisé éméléon d'or et je me suis rendu compte que les mecs utilisent souvent des accessoires. D'ailleurs, le copain Farid alias Frien Go l'avait déjà souligné dans un réel. L'idée, c'est de dire qu'ils vont chercher des accessoires, en l'occurrence des chapeaux, c'est ce qu'il y a de plus simple. Et sur une tenue sarto, ils vont te mettre une casquette qui est connotée street et sur une tenue, on va dire un peu plus street, ils vont te ramener un chapeau. Et ça fait toute la différence. D'ailleurs, si tu t'amuses un petit peu à jouer, notamment avec les chapeaux de Sheila Caboche, où il va prendre des formes un peu western et il va mélanger dans le chapeau un univers, tu te retrouves avec un truc, mais complètement dingue et qui donne tout de suite une identité, une ADN à ta tenue. Bon, je suppose que si tu es arrivé jusqu'ici dans la vidéo, c'est que tout simplement tu apprécies, tu passes un bon moment. Donc, n'hésite pas à liker pour soutenir mon travail. Et voilà, tu vois, je le fais tellement mal. Mais sérieusement, les gars, j'ai mis beaucoup de temps dans ce travail. Donc, n'hésitez pas à liker et à partager. Allez, on continue. Alors, je ne sais pas si tu as remarqué, mais chez ALD, Emilion d'Or, ils ont cette capacité à jouer avec les formes, avec les couleurs, avec les matières. C'est quelque chose d'extrêmement complexe. Et à vrai dire, pour ne pas me louper, je joue avec certains de ces paramètres. Tu vois que j'ai tendance à un peu abuser du col de la chemise et des mocassins bicolores. Mais je trouve que c'est vraiment, ça donne tout de suite, comme je le disais tout à l'heure avec le chapeau, une ADN, une puissance, un truc en plus quoi. Bon, j'espère que tu as kiffé cette vidéo. D'ailleurs, n'hésite surtout pas à me dire quelle a été ta tenue préférée. dans les commentaires. Et à très bientôt. Prends soin de toi et à très bientôt pour la nouvelle vidéo. Ciao !